Si vous voulez avoir le texte de cette vidéo, vous pouvez activer les sous-titres et choisir dans l'option Paramètres sous-titres français. Ou bien vous pouvez ouvrir l'onglet de transcription dans ce chemin. La peau est l'un des plus grands organes du corps qui jouent un rôle essentiel en matière de protection, de stockage et d'isolant thermique. Cependant, elle est aussi la première à souffrir d'agressions extérieures et de notre mode de vie, responsable d'affections cutanées telles que l'eczéma ou encore l'acné. Ainsi, il convient d'en prendre soin et de la traiter à l'aide des 6 remèdes naturels suivants. 1. L'huile de neem. Obtenue à partir des amandes du Margousier, un arbre originaire d'Inde, l'huile de neem a des propriétés antibactériennes, antifongiques, antioxydantes, anti-inflammatoires ainsi que des vertus hydratantes et adoucissantes au vu de sa teneur en vitamine E, en acide aminé et en acide gras. Ainsi, elle est efficace dans le traitement de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis et des mycoses. De même, elle protège la peau contre les radicaux libres, à l'origine du vieillissement et du relâchement cutané. Pour l'utiliser, il vous suffit d'en appliquer directement sur la peau. Cependant, veillez à choisir une huile de neem pressée à froid et bio, à ne pas la chauffer pour préserver ses bienfaits et à l'utiliser uniquement en application externe. 2. L'argile bentonite. L'argile bentonite, composée de calcium, magnésium, sodium, fer et potassium, est une variété d'argile capable de produire une sorte de charge électrique lorsqu'elle est mélangée à de l'eau. Grâce à ce processus, elle peut absorber les toxines du corps, purifier la peau, améliorer la circulation sanguine et accélérer le processus de cicatrisation, ce qui favorise le traitement de l'eczéma, de l'acné, des points noirs ou encore des furoncles. Vous pouvez l'appliquer sous forme de cataplasme, c'est-à-dire en appliquant la pâte d'argile sur un morceau de tissu propre, ou de masque en mélangeant une cuillère à soupe d'argile bentonite à une tasse d'eau. Pour le cataplasme, laissez poser 30 minutes et pour le masque, 5 à 10 minutes puis rincez à l'eau claire. A noter que l'usage de l'argile peut provoquer une réaction allergique. Réalisez au préalable un test allergique en déposant un peu de pâte d'argile sur votre peau puis laissez agir une trentaine de minutes. En cas de démangeaisons, rougeurs ou sensations de gonflement, évitez d'utiliser de l'argile. Ce produit est également contre-indiqué chez la femme enceinte. 3. L'huile de monoeil. Fabriquée à partir d'huile de coco dans laquelle des fleurs de Thierry ont macéré, l'huile de monoeil est particulièrement utilisée durant l'été. Pourtant, il s'agit plutôt d'une huile nourrissante, adoucissante, cicatrisante, aux propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes grâce à sa teneur en vitamine E, et en acides féruliques. Ainsi, le monoeil protège des radicaux libres, guérit l'eczéma et le psoriasis, traite les coups de soleil et soulage les peaux irritées. Appliquez l'huile de monoeil directement sur la peau. Cependant, veillez à ne pas vous exposer au soleil par la suite car il ne s'agit pas d'une protection solaire. De même, choisissez votre monoeil en vérifiant qu'il provient de Tahiti, Polynésie française, qu'il contient uniquement de la fleur de Thierry, et non pas de la fleur de frangipanier, de l'huile de coco et de la vitamine E. 4. La Levera Reconnue pour ses nombreuses vertus antioxydantes, antibactériennes, antifongiques et hydratantes, la Levera est particulièrement recommandée dans le traitement des affections cutanées. Elle améliore la guérison et la cicatrisation, apaise l'épiderme et favorise le renouvellement cellulaire au vu de sa teneur en vitamine A, B, C, E, en polyphénol, magnésium et acide aminé. Pour le traitement des troubles cutanés , il vous suffit de récupérer le gel d'Aleuvera qui se trouve dans la feuille et de l'appliquer directement sur votre peau. 5. La Racine de Bardane. Source de potassium, magnésium, vitamine B, d'inuline, de polyène et de polyine, la racine de Bardane a des propriétés détoxifiantes, antibactériennes, antiseptiques et anti-inflammatoires. Elle est particulièrement utilisée en cosmétique car elle purifie la peau des toxines et impuretés, la doucie, la protège et la traite en cas d'acné, d'eczéma ou de tout autre affections cutanées. En utilisation externe, faites bouillir 20 grammes de racine de Bardane en morceaux dans environ 300 millilitres d'eau durant 2 à 3 minutes. Laissez infuser et tiédir puis appliquez sur le visage ou le corps à l'aide d'un coton propre. A noter que la Bardane peut être à l'origine de réactions allergiques et qu'elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes ou allaitantes. 6. Les feuilles d'olivier. Ayant une forte teneur en vitamine A, B, E, acides gras, carotène, polyphénol, rutine et caenphérole, les feuilles d'olivier sont pourvues de vertus anti-inflammatoires et anti-oxydantes, qui luttent contre les radicaux libres, responsables du vieillissement cutané et du développement de nombreuses maladies. De plus, elles contiennent un composé actif, l'oloropéine, ayant des propriétés antibactériennes. Ainsi, elles traitent l'acné, la dermatite, l'eczéma et toute autre réaction inflammatoire et infection bactérienne cutanée. Vous pouvez l'utiliser sous forme de décoction à usage externe ou interne. Faites bouillir environ 40 grammes de feuilles séchées d'olivier dans un litre d'eau pendant une dizaine de minutes puis filtrez la préparation. Consommez-la en tisane ou appliquez à l'aide d'un coton propre sur la peau. Attention, les feuilles d'olivier sont déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.